Toujours de créer des œuvres qui puissent toucher un public avec des paramètres très très clairs. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur le rythme, sur l'importance physique du rythme, qui ne doit pas passer seulement par le cerveau. L'importance des timbres, des instruments et des voix pour provoquer une grande émotion. Aussi l'articulation des instruments et l'articulation du texte, la dynamique qui des fois disparaît quand on est trop à l'intérieur des partitions, l'importance de la ligne des chants à l'ancienne, comme Naples a montré à toute l'Europe. Tous ces paramètres font que l'émotion puisse passer vers un public et que cette musique ne reste pas sur un papier ou ne reste pas dans le cerveau des musiciens. Alors notre intérêt c'est toujours l'émotion. On pense que le baroque c'est cela. C'est émotion avant tout très réfléchie parce que c'est une émotion presque avec une analyse du nombre et de ce que chaque numéro provoque dans les émotions humaines. Mais je pense qu'avec Cappelle la Méditerranée, mon ensemble et avec le programme Sicile qu'on a justement préparé et qui sera diffusé à France Musique, on a essayé d'aller chercher le centre de l'émotion dans cette île volcanique qui provoque vraiment les émotions pour parler d'amour et des morts. C'est un peu de l'émotion dans cette île volcanique. C'est un peu de l'émotion dans cette île volcanique. C'est un peu de l'émotion dans cette île volcanique. C'est un peu de l'émotion dans cette île volcanique. C'est un peu de l'émotion dans cette île volcanique.